Bien sûr, est-ce que le son ou l'image est décalé, peut-être un petit refresh, dis donc, des fois Twitch qui fait des surprises là-dessus. Ouais, des fois c'est pour la faute du diffuseur, c'est plus la faute à ton PC ou à ta connexion ou à Twitch qui poupent un peu. Ouais, qui se plante un tout petit peu. Mais on a l'information, si jamais ça vient de nous, ce sera fixé évidemment par notre résident réalisateur de qualité, Aka, Bakou, bien sûr. Alors qu'on va aller chercher, eh bien, modifications de boutons sur la manette. Encore une option que nous n'avons pas, hélas, sur Super Smash Bros. Melee. Ouais, mais je pense que... Ouais, non, après c'est vrai que si je devais rejouer Ultimate, je mettrais les tilts quand même sur le tick jaune, c'est trop fort. Un coup de tick jaune à droite pour mettre un petit coup de pied, c'est pas mal. En vrai, au fond, du coup, ça donne presque une... Des fois, ça nerf des mécaniques, du coup, ça rend plus difficile des mécaniques qui seraient sur Melee très très fortes. Genre le fait que ce soit effectivement très compliqué, genre de Wave Dash Backup Tilt par exemple, c'est une manière de nerfer... Oui, la compétence. La compétence et la puissance de ce Up Tilt. C'est clair. Bref, toujours est-il que, on va partir sur cette game, ce deuxième PO3. Toujours Winners Round 2, Kyros contre Mugi. Ça va partir d'ici quelques instants. Hé, il a choisi Mugi, tu vois. Il a choisi Mugi. Oh, le Donkey Kong ! Donkey Kong contre Ryu. Ah, ça, je suis chaud de ouf. Heureusement qu'Ultimate existe pour qu'on ait ce genre d'opposition. En vrai, Donkey Kong, je suis patate. C'est super swag. Et on va voir, parce que voilà, Donkey Kong, on a eu le droit à une démonstration de Donkey Kong, tout simplement à l'UFA, avec... Je crois que c'est la game. Oui, c'est la game, mon cher Bakou. On y va. Game numéro 1, Kyros contre Mugi. Pourquoi j'ai plus le pseudo du joueur japonais, là, d'un coup ? Je ne vais pas l'avoir non plus, parce que j'ai la gueule de WAP. Putain, merde. Ils vont nous détester, mec. Dans le chat, ils l'auront. Dans le chat, ils l'auront. Un joueur de DK japonais... Qui ne joue pas que DK, d'ailleurs. Qui a vraiment sorti DK pour le plaisir des yeux. Ikaru, j'étais en mode quelque chose, là. Comme le joueur d'échec. Comme le GM Ikaru. Exact. Donc voilà, on va voir effectivement les setups de Ding Dong, du bon Donkey. À moins que Mugi soit capable de garder le setup, éviter de se faire grab avec son Ryu. Ça reste un perso qui tue vite. Et presque, j'en rétente. Joli pari ! En plus, il a l'animation du pari de Street Fighter quand tu paries Ryu. Donc ça, c'est très très classe. Non, franchement, là, le pari, c'était parfait. Il est vraiment allé chercher sur le dernier hit qui pouvait potentiellement le toucher. Pas le dernier hit de l'animation, mais vraiment le dernier hit du cross-up, en fait. Et du coup, derrière, le punish était Kratos. Il a eu tout le temps du monde de choisir son hit et il a fait le bon call. Ici, Mugi qui est en train de se faire pousser. Il est à 160%. Est-ce qu'il arriverait à mettre un petit peu plus de dégâts ? Ça serait bienvenu. Oui, on descend à Falling ici. Très bien fait. On arrive à passer dans le dos. Le petit Hadoken chargé ici, le Hadoken rouge qui va essayer de mettre un petit peu de pression, horizontalement parlant. Et pour l'instant, le bon Keros qui n'a pas le droit de s'approcher, qui n'a pas récupéré de grab depuis le début. Un nouveau pari, un petit repositionnement sur ce jump en reculant instantanément fait avec précision de la part de Mugi. Et ici, Keros qui a essayé de briser la focus attaque de Ryu et ce n'était pas suffisant. Oh là, non, je dis de la merde. Ce n'était même pas la focus attaque, c'était le side B de Donkey Kong. La situation était inversée. Il a réussi à pulvériser l'armure en mettant suffisamment de hit dedans. Parce que le side B a de l'armure. Et on peut parler quand même de ce surnom. Ce n'est pas MK Léo, mais c'est MK Lidl. Putain, je n'avais pas vu. Oui, c'est pas mal. MK Lidl. MK Lidl, très très bon surnom in-game ici. Qui est en train de se faire saucer. Parce que 166%, c'était après le petit tilt qu'il a pris sur la gauche. Il va se faire trois stocks, mec. Ça va cover, ça va cover. Avec la rage, ce n'était pas loin de tuer ici ce solid back air de la part de Mugi qu'il va trouver ici. Forward air, terminé. Terminé trois stocks. Petit sourire de... Mais je me suis fait body là. De la part de Kéros. Un trois stocks très très efficace. De la part de Mugi ici. Avec son... Son... Eh bien, son Ken. Son Ryu. Son Ryu, pardon. Son Ryu. Les gens swaggy prennent Ryu et Ken. Je suis d'accord. 100% c'est... Ken, il me vénère un petit peu. Ken, ouais, non, c'est vrai. Ryu, swag. Voilà. Évident. Après, je trouve que... Vraiment, je trouve que son... Portrait est un peu... Son icône portrait est vraiment pas joli. Ouais, il a des gros sourcils par-dessus le bandana. Il y a un truc qui va pas, je trouve. Ouais, c'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Attention. Oh, les deux backers et trois backers ! On va le chercher très très loin. Est-ce qu'on a le droit de revenir ici avec un Shoryuken ? Oui, on va pouvoir revenir encore une fois. Un Tatsu into Shoryuken pour revenir les deux mécaniques de comeback et de retour sur le stage. Et dommage, cette grab, elle est un tout petit peu off timing. Parce qu'il avait la take chase, mais il a grabé un tout petit peu trop tôt, je crois. Ouais, il a été un tout petit peu en avance, en effet. Ici, il très bien fait la couverture. En fait, il catch les jumps vachement bien. Il corner son adversaire, Mugi. Et tu vois, regarde, t'as vu, le petit jump derrière le dos pour dire, « Vas-y, attends, je reprends le bord et tout. » Et ensuite, derrière, en fait, il a compris les mécaniques, les options choisies par Kero pour reprendre du contrôle, pour essayer de sortir du corner. Il couvre ça parfaitement, Mugi. Ouais, il joue vraiment un playstyle anti-air, comme on l'appellerait, bien sûr, sur un jeu de combat traditionnel. Il allait punir les approches sautées de l'adversaire. Alors sur Street, tu pourrais mettre Shoryuken instantanément, par exemple, en réponse. Ou pas gros point, le classique anti-air des jeux de combat. Mais ici, on se contente d'aller le chercher lui aussi avec un aerial, mais un aerial qui sort un peu plus vite. Ça y est, enfin, le bon MK Lidl, Keroz, qui va prendre sa première stock et qui trouve sa première grab aussi du set. Attention, 54% le up air, il n'y a pas de deuxième jump. On est obligé de focus attaque ici pour retomber sur le sol, mais on prend le donkey punch. Est-ce qu'il va vraiment répondre d'un 3 stock par un autre 3 stock ? Ça serait absolument sick, en vrai, parce que... En vrai, on est en winner round 2. Oh ! Oh, dommage. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé chercher le up air là-dessus. Je crois qu'il s'est fait brain sur la DI. C'est complètement fait brain sur la DI. Il s'est dit, il va tout simplement DI dans mon dos et je vais le récupérer avec un back air. Alors qu'en fait, il fallait follow la DI vers l'avant. Aller rechercher un up air. Ok, la grab qui va être trouvée. Ce sera up through notre alert. Ce pourcentage-là peut-être compliqué d'enchaîner les strings de up air. Joli, up tilt. En avançant ici, dash in, up tilt. Et oui, le reset sur le sol. On attend la patience de la part de Keroz. C'est le dito qui va toucher et qui va tuer ici. On reprend un 3 stock par un 2 stock tout simplement de la part de Keroz. Transformation instantanée de la part du singe là-dessus. Trop bien, ouais. Je sais ça, ça fait plaisir. Parce qu'en effet, ce que je vais dire, c'est dans un winner round 2, qui est en fait un winner round 1. Quand tu as un 3 stock première game, tu ne t'attends pas à un reverse 3 stock dans la deuxième. Là, en l'occurrence, c'est un 2 stock plutôt large ici. Keroz qui n'a pas dit son dernier mot. Très bien joué de la part du joueur de Donkey Kong. Et on va aller... Petit Pokémon Stadium, là ? Ouais. Petit Pokémon Stadium, mec, c'est important. Ah ouais, attends. De toute façon, on y retourne. Il n'y a pas la caméra sur nous, mais vous la connaissez. La gestuelle des joueurs qui se regardent par-dessus la télé et qui font tourner les doigts en mode « Non, mais t'inquiète, on y retourne. » Il n'y a pas de problème. Ok. Le Hadoken, les deux Hadoken, les trois Hadoken, 35%. Je ne sais pas comment il s'appelle le Hadoken rouge. Il a un autre nom, mec. Je t'avoue que ma culture Street Fighter est inexistante. C'est le Hadoken EX. Trop bien. Ouais, je me titte dans le tilt, dans le tilt. Sure, you can derrière. Chacune est dessus, nous dit-on. Ah ouais ? Le Hadoken de feu. Putain, swag. Et c'est quoi la diff ? En vrai, sur Street, il est plus long... Non, non, non. Non, parce que Ryu, il a les deux. Il a les deux, ouais. C'est un Hadoken qui fait plus mal, qui sort un tout petit peu plus lentement de mémoire sur Street, en vrai. Peut-être des dégâts de brûlure, je ne sais plus. Ça, honnêtement, j'avoue, je ne l'ai pas en tête, mais ça doit dépendre selon les jeux. On a eu la séquence à l'instant, t'as vu, où il était en shield Kairos. Il y a eu un jump et instantanément un Rising Air de la part de Moogie là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'il a réussi à bien faire dans la game 1. Il essaie de le récupérer dans sa game 3 peut-être. Regarde, on va le voir sur cette séquence. Je pense qu'il y a un saut instant de Kairos. Ah non, bien roll, la roll ici. Oui, la roll dans le dos, mais il l'a bien couvert. Et on est à nouveau agressif, mais ici, on se fait récupérer par un back-air out of shield, très bien positionné de la part de Kairos qui prend la première stock et qui se retourne. Petit mon qui peut... 31,5% Coca. Mec, le giant pun. That shit is nasty shit. Qui fait jalouser Ganondorf, bien sûr. Attention, ici, sur le central, ouais, ok. D'aucuns diraient, holy shit. Holy shit, bro. C'est pas holy crap. En fait, moi, j'ai dit holy shit et après, ils ont tous dit, ouais, holy crap, holy crap. Holy crap, c'est mieux. Holy crap. Holy crap. Holy crap. Ok, attention. Ok, sur la plateforme, ici, on descend bien, très bien fait. On a presque l'impression qu'il a shield drop. Ouais, ouais, non, ça ressemble les deux fous, shield drop back-air. Il y a plein de séquences, des fois, où ça connecte pas mal ce genre de trucs. On va réussir à revenir côté Mugu. Il touche tellement avec son tanky pun, c'est fou, gros. C'est le quatrième qui touche depuis le début de ce set. C'est monstrueux, on va dire. Ok, très bon pari. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose derrière avec le petit bas-petit-pied ? Voilà, en poking, là, comme ça. Midi. Ouh, down smash qui aurait pu tout faire, mais qui ne touchera pas là-dessus. Le down tilt, hélas pour Kero, ce qui ne mettra pas au sol. Parce qu'on rappelle que c'est aléatoire. Est-ce que tu as un cargo contre Ken ? Moussariko, il le touche encore. C'est Ryo, du coup. Mais oui, je pense que c'est un cargo contre tous les persos. Ou est-ce que Lariko est trop solide ? Oh, très bien joué, le petit jump ici pour éviter. Oh, le shield break là-dessus ! Et le forward smash chargé, on va partir la stock ici, sur cette game numéro 3 de ce Winner's Round 2. C'est très, très, très stylé ce qu'on est en train de voir. Avec un petit shield break pour démarrer le travail, c'est cool. Les deux personnages qui ont un potentiel de shield break assez monstrueux. Ouais, deux fous. Il a raté piège, je crois, s'il voulait parier encore une fois. Il a voulu refaire la séquence de la game 1, de ouf. Et il n'a pas réussi sur ce coup-là, attention ici. Très bien fait, on ne va pas prendre le hit. Cependant, les pourcentages vont être mis sur le Ryu ici. 66%, on n'a plus trop le droit à l'erreur côté Mugi. Ce serait assez clutch quand même d'arriver, mettre un 3 stock game 1 et de se faire comeback derrière complètement. Ce serait le clutch le plus total. Back est retrouvé par le don qui est ici. Ok, on charge le manque qui peut nous faire jouer. Le changement de déplacement. Oh oui, la rite de l'infini avec un forward smash chargé. Heureusement, le joueur de Ryu qui va faire la roll dans le bon sens. Mais encore une fois, on arrive à faire rebondir dans le sol. La focus attaque qui se retourne. On va mettre la pression directement dans le dos. Mais on ne peut pas trouver d'extension. C'est compliqué le side B en landing. Ça joue bien là, ça ne choque pas trop en vrai. Parce que c'est le genre de moment où tu as les mains un petit peu collantes. Et pour le moment, les deux joueurs qui restent... Oh bordel, le punch ici. Il va souvent les chercher en se retournant. Il les rend difficile à lire, il les rend un petit peu ambigu. Et puis en plus, ça pète tout le momentum aérien. C'est ça, ça fait des mécaniques de mouvement aérien qui sont très très cool. C'est très important d'ailleurs que sur ultimate, il y ait vraiment cette option là, je trouve. Ok, le back air, il est... Ok, correctement diable, on n'est pas mort. La focus attaque pour rester. Mais non, le deuxième back air qui sort très très vite. Et c'est une victoire ici de Chaos qui fait le comeback là-dessus. Monstrueux. Troisième back air, il met le premier, il en met un deuxième qui se fait absorber. Il pame le bouton direct, rien à foutre. En fait, il savait. Il était vraiment dans une histoire.